Et je suis en compagnie de Simone Brodji, l'entraîneur de Lupin d'Aklodia qui a remporté le prix du ministère de l'Agriculture à 12,5% ici à Tarbes. Simone, félicitations ! Racontez-moi, qu'est-ce que cela fait de gagner dans une aussi belle journée que celle des ministères anglo-arabes qui sont, on va dire, le prix du jockey club pour les chevaux de cette race ? Non, non, c'est une grosse satisfaction. Merci à Scuderia, à Claudia, à Massimo Miliano Renarduzzi qui est là. Moi c'est la première année où j'ai des anglo-arabes, on a décidé l'année dernière de collaborer un petit peu et c'est formidable de gagner un ministère pour la première année. C'est vraiment top, d'autant plus que là aujourd'hui c'est la grande journée des anglo, mais avant cela le poulain avait gagné la poule d'essai à 12,5% qui avait lieu non pas à la Teste ou dans le Sud-Ouest mais à Cran lors de la journée du Grand Cross. Qu'est-ce que ça fait quand on est entraîneur de gagner d'aussi belles courses avec autant de monde dans les tribunes et une telle ferveur ? C'est sûr, c'est ce qu'on voudrait tous les jours. On remercie le public qui est là et qui était là à Cran, ça fait toujours chaud au cœur, c'est pour ça. On le fait parce que ça nous donne des émotions et quand les tribunes sont pleines, c'est une charge supérieure en émotions, oui c'est sûr. Et ce qui est top aussi c'est que Massimo Miliano Renarduzzi, la Scuderia da Claudia, ça fleure bon l'Italie, tout ça. Expliquez-nous un petit peu comment vous êtes, est-ce que vous vous connaissiez avant depuis ou c'est tout récemment que ça s'est fait cette rencontre ? Non pas du tout, c'était une connaissance. Après l'année dernière on s'est appelé, on a échangé un petit peu, on a vu si les uns et les autres étaient intéressés à faire ça et on a trouvé des accords. Voilà, c'est un grand plaisir aujourd'hui, le cheval il est formidable, depuis le début de l'année il est irréprochable, il a été battu, il a couru toutes les courses, il ne faut pas oublier qu'il a débuté à la première course des Anglos au mois de mars. C'est difficile de garder un cheval en condition toute l'année et pour ce cheval-là ça n'a pas été difficile parce qu'il l'a fait tout seul. C'est top ! Et alors à titre personnel, les Anglos vous en avez de plus en plus j'ai l'impression ? Vous vous prenez vraiment au jeu avec les chevaux de cette race ? Non, la première année voilà Massimiliano m'avait envoyé deux chevaux puis j'en avais acheté un qui courait tout à l'heure à Asseland à les 37 et demi donc l'effectif était toujours pareil, on a eu la chance de tomber sous deux chevaux opérationnels et sympas de la première année avec un nombre faible de chevaux donc voilà. On sait que c'est difficile avec trois ou quatre chevaux d'en avoir deux ou trois compétitifs donc on espère de continuer. Déjà on va pouvoir célébrer et comment on célèbre une victoire en Italie alors ? La Française avec du champagne ! Super merci beaucoup Simone !